Je vais lui montrer c'est quoi la finesse, c'est quoi la souplesse à prendre pour représenter deux parties en même temps. Dans une transaction, c'est quoi le souci et tout ? Tu connais mon fils ? Qui ne le connaît pas ? Qui ne le connaît pas ? Ce que je voulais te montrer dans une transaction, tu sais, tu as deux types d'agents, selon moi. Tu as peut-être différents types, mais souvent tu vas identifier ceux qui sont transactionnels. Ce qui compte pour eux, c'est vraiment la transaction. Mais il y en a qui sont relationnels. C'est pas pareil, c'est la relation. Moi, ça fait 20 ans, c'est vraiment le côté relationnel. Cette propriété-là, c'est une propriété qui est venue me chercher, qui était différente. Pourquoi ? C'est que j'ai eu la chance, le privilège de représenter deux parties. Tu le sais, je représentais les vendeurs et je représentais aussi l'acheteur. Mais la complexité, la particularité de ce mandat-là, c'est que c'est une propriété exclusive. Donc, c'est seulement moi qui avais le contrat. Elle n'est pas affichée sur l'MLS. C'était vraiment du bouche à oreille. Il fallait que j'aille chercher le client pour cette maison-là. Quand que, mettons que je serais choisi pour cette maison-là, c'est quoi ma motivation ? Est-ce que c'est, j'ai bien ciblé ton besoin ? Est-ce que je vais t'en passer vite ? Est-ce que c'est l'aspect pécunier ? Il y a différentes raisons. Fait que je veux vous amener à réfléchir, à aller au-delà des choses. Ils ont des devoirs. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'investissement dans la communauté, dans notre public. Pour les amener à réfléchir.